Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment réaliser un tableau de bord tel que celui-ci. Décomposons-le pour voir ses différentes fonctionnalités. J'ai ici un tableau de bord représentant les ventes sur l'année d'IKEA. J'ai donc ici le logo. J'ai ici les ventes de l'année avec le chiffre d'affaires. J'ai ici un petit graphique m'indiquant à quel pourcentage de l'objectif de vente nous en sommes. J'ai ici un petit graphique permettant de voir par rapport à l'année dernière où nous en sommes. On peut donc voir qu'on a une baisse de 13,79% des ventes. J'ai ici un tableau avec mes trois vendeurs et pour chacun ce qu'ils ont vendu au total en termes de chiffres sur l'année. Ensuite, pour chacune de mes catégories de produits, j'ai ici prix pour IKEA, armoires, bureaux, chaises, lit, tapis, vaisselle. J'ai le chiffre d'affaires de l'année. Pour finir, j'ai ici par mois la comparaison entre l'année 2023 et l'année 2024. J'ai ici trois petits logos permettant de voyager dans mes différentes feuilles. Quand je clique dessus, je suis amené directement dessus. Sur ce petit icône-là, j'ai donc le suivi des ventes de l'année. J'ai ici rempli au hasard pas mal de données avec à chaque fois la date, le nom du vendeur, le produit vendu, la quantité vendue, le prix unitaire et le montant total que ça fait sur la journée. Ensuite, juste ici, j'ai différentes statistiques. J'ai donc le compte total de mes ventes annuelles. J'ai l'objectif qui a été fixé, le pourcent de compléter et donc le restant à atteindre. Ensuite, j'ai ici pour chaque mois le chiffre d'affaires de 2023 et 2024, avec le total de 2023, le total de 2024 et la tendance. On peut voir ici que tout est automatisé. Si par exemple, je passe à 60 000 euros, on peut voir que ça se calcule automatiquement et que ça s'affiche en vert. Ensuite, j'ai le chiffre d'affaires annuel pour chaque catégorie de produits et pour finir, le chiffre d'affaires annuel de chaque vendeur. Pour finir, j'ai ici les différents produits que je vais vendre. Ici, comme c'est un tableau, je pourrais donc en rajouter autant que je veux. En cliquant sur l'icône, on revient ici à notre tableau de bord. C'est vraiment très pratique car tout va automatiquement se changer, automatiquement se réajuster en fonction de mes différentes données. J'ai donc à chaque fois un tableau de bord qui est à jour. C'est vraiment extrêmement pratique pour visualiser un grand nombre d'informations directement. Passons directement avec un document vierge pour voir comment faire cela. J'ai donc ici un nouveau document vierge. Pour commencer, je vais créer les différentes feuilles de mon fichier. Je vais déjà renommer celle-ci en tableau de bord. Je vais ensuite rajouter trois nouvelles feuilles. Un, deux et trois, il est renommé. La première en données vendeurs. Ensuite la seconde, statistiques. Et pour finir la dernière, liste produits. Pour commencer, nous allons créer le menu qui est juste ici au-dessus de notre document. Je vais donc copier-coller le logo de Ikea. Je vais garder ici Ikea pour ma part. Hop, je vais pouvoir ajuster la taille comme ceci. Voilà, ici ça me semble bien. Je vais le mettre dans le coin comme cela. Ensuite, je vais pouvoir sélectionner ici les cinq premières lignes et leur appliquer ici le remplissage couleur Ikea. Je vais donc ici dans personnaliser et je mets le code couleur correspondant. J'appuie sur OK et on peut donc voir que le logo est parfaitement intégré avec ici le reste du bandeau qui fait partie de la couleur bleue de Ikea. Pour l'instant, on est nickel. Je vais faire un clic droit sur le logo et je vais aller ici dans taille et propriété. Et juste ici, je vais pouvoir cliquer sur propriété et mettre ne pas déplacer ou dimensionner avec les cellules. Ça va me permettre que si par exemple cette colonne, je l'agrandis ou je la rétrécis, mon logo n'est pas impacté par ce changement. Je vais maintenant pouvoir ajouter les trois différents icônes. Je me rends donc dans insertion icône et je vais par exemple taper équipe. Juste ici, j'ai le logo que j'avais retrouvé que je peux insérer. Je le mets ici dans mon bandeau et je lui applique la couleur jaune de Ikea. Pour ce faire, je me rends ici dans format graphique, dans remplissage, autre couleur de remplissage, personnaliser et mettre le code couleur du jaune comme ceci. De nouveau, je fais clic droit tailler propriété et je mets ne pas déplacer ou dimensionner avec les cellules. Je vais maintenant continuer d'insérer mes icônes. Le suivant, je peux mettre par exemple statistiques. Et j'insère celui-ci. Je peux le mettre juste ici. De nouveau, format graphique. Ici, j'ai mes deux couleurs principales qui se remettent dans couleurs utilisées récemment. C'est très pratique. Et je vais ici faire ne pas déplacer ou dimensionner avec les cellules. Et on passe désormais à mon dernier icône. Je vais mettre inventaire. Je mets celui-ci. Hop, je le mets juste ici. Et je fais exactement la même chose. Tailler propriété ne pas déplacer. Et couleur de remplissage, le jaune couleur Ikea. Ici, on est nickel. Je vais pouvoir maintenant sélectionner mes cinq lignes. Faire un copier. Et aller les coller à chaque fois juste ici. Hop. Voilà, si. Et pareil pour le tableau de bord. Je vais revenir. Je vais maintenant cliquer sur le logo. Faire un clic droit. Et mettre lien. Ici, ça va me permettre de choisir où est redirigé mon utilisateur quand il clique sur le logo. Je vais mettre emplacement dans le document. Et sélectionner tableau de bord. Pour le suivant, clic droit lien. Et cette fois, c'est données vendeurs. J'appuie sur OK. Et je fais la même chose pour tous. Ce logo là renvoie à la page statistique. Et ce logo-ci, hop, lien renvoie à liste produit. Je vais chaque fois sélectionner mes différents logos en faisant à chaque fois un clic droit dessus. Je peux faire CTRL-C et ici, me mettre sur la première case CTRL-V à chaque fois. Hop. Et pareil pour le dernier. Ça va me permettre de tout copier. À la fois mes logos, à la fois leurs caractéristiques. On peut voir ici que si je diminue ou augmente la taille, ça ne change rien. Et à la fois le lien. On peut essayer nos différents logos. Et on peut voir que chaque fois, je suis redirigé sur la bonne page. C'est déjà une très bonne chose de faite. Maintenant, je vais pour chaque feuille pouvoir désactiver le quadrillage. Ce sera déjà beaucoup plus propre. Pareil pour la dernière. Je vais donc dans Affichage et je décoche Quadrillage. Ici maintenant, je vais pouvoir insérer mon tableau permettant d'inscrire ma liste des produits que je vends. Je vais donc ici pouvoir écrire Produits. Et mettre les différents produits. J'avais donc l'armoire. Je peux sélectionner une des cellules de ma liste, aller dans Insertion Tableau, cliquer sur Mon tableau comporte des en-têtes. Ici, je peux désactiver le bouton de filtre, on n'en aura pas besoin. Je vais maintenant créer un style de tableau se rapprochant du style de Ikea. Je vais donc ici cliquer sur la double flèche, aller dans Nouveau style de tableau. Je peux l'appeler par exemple Ikea. Pour commencer, nous allons changer ici la ligne d'en-tête. Je clique donc sur ligne d'en-tête et je vais dans Format. D'abord, nous allons mettre en couleur la couleur blanche. Je vais pouvoir mettre le nom de mon en-tête en gras. Et dans le remplissage, je vais faire Autres couleurs, Personnaliser et renoter le code couleur de mon bleu. Je copie-colle, j'appuie sur OK et sur OK. Ici, on peut déjà directement voir le changement qui est effectué. Je peux maintenant ici changer la ligne de mes différents produits. Je vais donc aller dans Deuxième rangée de lignes, aller dans Format et ici, Autres couleurs. Je vais d'abord commencer par mettre le code couleur de mon bleu. J'appuie sur OK et je vais un petit peu le modifier pour l'éclaircir, par exemple, comme ceci. J'appuie sur OK, j'appuie sur OK et sur OK. Ici, on peut voir que rien n'a changé. Pourquoi ? Car je dois actualiser ici. Je clique juste ici. Ici, on peut se rendre compte que j'ai oublié de mettre mes différentes lignes. Je vais donc re-sélectionner mon tableau, aller dans Création de tableau, clique droit sur mon style, Modifier. Et je vais aller dans Tableau entier, Format. Et dans Bordure, je vais donc dans Couleurs, ici reprendre mon bleu, et j'active Contour et Intérieur. J'appuie sur OK et on peut donc voir maintenant que tout s'est bien mis. Je vais juste ici augmenter un petit peu la taille de mon tableau. Je vais centrer mon entête. Et ici, je sélectionne mes produits et je les indente pour leur ajouter un petit espace devant. Ici, je suis très satisfait de ce que ça donne au niveau de mon tableau de stock. Maintenant, je vais pouvoir venir juste ici dans la feuille d'OniVender et créer mon tableau de suivi. Je vais donc ici me mettre, par exemple, juste là et commencer à noter mes entêtes. J'ai donc la date, j'ai le nom du vendeur qui m'intéresse, j'ai le produit, la quantité, le prix unitaire et le montant total. Ici, je vais mettre un test, par exemple le 1er janvier et comme vendeur Samuel. Ensuite, pour le produit, je vais aller ici dans Données, Validation de données et autoriser uniquement les listes. Au niveau de ma source, j'ai donc ici mon tableau de liste de produits. J'appuie sur Enter et sur OK et j'ai donc ici ma liste déroulante qui s'est correctement affichée. Niveau quantité, on va mettre, par exemple, 3, prix unitaire 250. Et le montant, la formule est donc égale quantité fois le prix unitaire. J'appuie sur OK. Pour finir, je vais ici sélectionner mes deux données qui sont monétaires et je vais leur appliquer le format monétaire. Je sélectionne une de mes cellules, hop, insertion tableau. J'appuie sur OK. Et je vais réceptionner ici directement le style de mon nouveau tableau. On peut ici un petit peu augmenter la taille. Hop, ça c'est un petit peu trop. On va faire comme ceci, par exemple, c'est très bien. Ici, je vais de nouveau centrer mes entêtes. Voici. Et là, je vais pouvoir mettre, par exemple, les 3 premières colonnes sur la gauche et les 3 dernières, ici, au milieu. Je reprends une fois mes 3 premières valeurs. Je les indente une fois. Ici, on a correctement défini le style de mon tableau. Si maintenant, je rajoute une nouvelle ligne, le 2 janvier par exemple, avec un nouveau vendeur, j'ai de nouveau ici ma liste déroulante. Ici, par exemple, 1, 200 unités. On peut voir que tout fonctionne correctement et que mes lignes se rajoutent directement. Maintenant que mon tableau de suivi est fait, je vais pouvoir aller sur ma feuille de statistiques et je vais pouvoir créer mon tableau permettant de voir le montant total qui a été vendu. Je vais donc écrire avec un nouveau tableau les entêtes vente totale. Ensuite, montant. Je vais donc mettre ici le montant actuel. L'objectif. Le pourcent complété. Et le pourcent restant. Je peux ici agrandir un petit peu mes deux colonnes. Comme ceci. Je sélectionne mon tableau et je l'insère. Mon tableau comporte des entêtes. Et de nouveau, je vais rechercher le style de mon tableau que j'ai créé. Ici, je peux enlever le bouton de filtre. Je vais ici encore un petit peu augmenter la taille de mes colonnes. Voici. Et comme à mon habitude, centrer mes entêtes et ajouter une indentation juste ici. Là, je vais donc pouvoir calculer le montant total des ventes. Je fais donc égal. Je vais sélectionner ici toutes mes ventes. Je vais donc ici maintenant fermer mes parenthèses et appuyer sur Enter. On peut voir ici donc qu'il a bien noté 950. Je vais pouvoir cliquer ici et annuler la colonne recalculée pour qu'il ne considère ici que cette cellule avec cette formule. Comme nous sommes dans un tableau, il considère qu'il doit l'étendre automatiquement. On ne le souhaite pas ici. On va donc vérifier cela. Je vais rajouter une ligne. Voilà, comme ceci. Et quand je vais dans les statistiques, on peut voir que ça s'est correctement recalculé. On va pouvoir noter ici avec un format monétaire mon objectif. Par exemple, moi j'avais mis 60 000 annuels. Et on valide. Ici, au niveau du pourcent complété, je vais donc pouvoir mettre égal. Je vais sélectionner ici les ventes actuelles divisé par l'objectif total appuyé sur Entrée. Je peux les re-sélectionner et appliquer un format pourcentage juste ici. On a donc ici environ 2% de l'objectif qui est rempli. Pour les pourcents restants, je clique donc sur égal. Et je fais la formule 1 moins ici les pourcents complétés. Et ça se met automatiquement. Je sélectionne et je centre. Ici, pour avoir plus facile de travailler sur des chiffres beaucoup pluriels, je vais compléter moi-même, comme je l'ai fait pour mon autre fichier, le tableau de données. Ici, ça n'impacte en rien le fonctionnement du tableau. C'est juste pour avoir plus de données sur lesquelles travailler. On se retrouve juste après. Et voici, j'ai maintenant mon tableau comportant mes différentes données de vente. Je rappelle que ça n'impacte en rien le tutoriel, ça permet juste de travailler avec des chiffres beaucoup plus réels. Je peux me rendre dans ma feuille de statistiques. Je vois ici que tout s'est mis à jour correctement. Et je peux continuer la suite de mes tableaux. Je vais maintenant créer le tableau permettant de visualiser le chiffre d'affaires de l'année dernière, ainsi de calculer automatiquement le chiffre d'affaires de cette année par mois. J'ai donc le mois, j'ai l'année 2023 et l'année 2024. Je peux ici mettre toutes mes colonnes avec la même largeur, par exemple 20. Voici. Je peux écrire mes différents mois, donc janvier, février. Je peux sélectionner mes deux premiers mois et les étirer. Il va comprendre directement que j'aimerais aller jusqu'à décembre. Je sélectionne. Comme d'habitude, j'insère un tableau. Il comporte des entêtes. Et je vais lui appliquer le style que j'ai défini. Ici, je peux de nouveau désactiver le bouton de filtre. Et je peux donc centrer mes entêtes et faire une petite indentation juste ici. Là, ce seront des valeurs monétaires. Je leur mets donc le bon format et je les centre. Ici, pour les chiffres de 2023, je n'ai pas fait de tableau. Je les avais mis au hasard. Je vais donc les remettre. Par contre, pour les chiffres de 2024, on ne va pas les inventer. Ils sont notés juste ici. Il va juste falloir indiquer à Excel qu'on va devoir les récupérer. Pour ce faire, je vais donc utiliser la fonction somme.si.ans. Cela va me permettre de faire la somme de différentes plages de données en fonction de différents critères. Je note donc la formule somme.si.ans. J'ouvre ma parenthèse. Et je vais ici, donc en plage de somme, directement sélectionner la colonne de montant. Je visule jusqu'en bas. Voici. Ensuite, point virgule pour le prochain argument. Au niveau de la plage de critères, ça va s'effectuer au niveau des dates. Je sélectionne donc la colonne avec toutes mes dates. Hop. Voilà. Comme ceci. Et je vais pouvoir maintenant mettre mes différents critères. Le premier critère va donc être, comme là je suis au mois de janvier, qu'ils ne prennent que les ventes qui ont comme date entre le 1er janvier et le 31 janvier. Je vais donc avoir ici une ouverture de guillemets. Je vais mettre plus grand ou égal à. Je ferme donc les guillemets. Je rajoute un petit et. Et donc plus grand que la fonction date. Avec comme argument 2024. Ensuite, comme moi, le 1. Et comme jour, le 1. Je ferme ma parenthèse. Mais ce n'est pas le seul critère. Le deuxième critère va donc être de nouveau comme plage de données par rapport à mes dates. Je sélectionne donc ma colonne de date. Et ici, petit point virgule. Mon deuxième critère est donc cette fois ouvrez les guillemets. Et j'ai ici plus petit ou égal à. Fermez les guillemets. J'ouvre le et. J'insère de nouveau la fonction date. Et cette fois la date, c'est donc plus petit ou égal au 2024. Premier mois, donc janvier. Et le 31. Je peux ici fermer mes parenthèses. Appuyer sur enter. Ici, on ne va pas annuler cette formule. C'est bien qu'il les ait copiées. On va juste pour chaque mois pouvoir modifier ici juste le numéro du mois ainsi que le nombre de jours. J'ai donc ici pour février le 2 comme nombre de mois. Et donc, il va devoir être plus petit ou égal à de nouveau février. Et cette fois, 29 jours dans février. Je mets annuler la colonne calculée. Ici, pour le mois de mars, je sélectionne donc le 1, je mets 3. Pareil, ici, je mets 3. Et mars, on a bien 31 jours. On peut voir ici que maintenant, il ne le recalcule plus automatiquement. C'est parfait. Pour le mois d'avril, j'ai donc le mois 4. Ici, mois 4 également. Et en avril, je n'ai que 30 jours. Je mets 30 et enter. Je vais pouvoir faire donc ça pour tous les mois. Et voici, j'ai ici fait tous mes changements de date. On va pouvoir vérifier cela. Ici, pour janvier, j'ai 4 020 euros de vente au total. Si par exemple, le premier jour, au lieu de vendre 3 armoires, j'en ai vendu 10 par exemple, le montant ici change en 2 500 et j'ai ici le montant qui change en 5 770. Si j'annule, que je remets donc 3 armoires vendues, ça retombe bien à 4 020 euros. Ici, notre tableau est donc au top. Je vais ici pouvoir noter un petit tableau me permettant d'indiquer la somme totale de mes ventes en 2023, la somme totale des ventes en 2024 et de les comparer. Je m'en rends donc ici. Hop, et je vais par exemple copier-coller l'entête. Je vais noter total. Je vais copier 2023-2024, juste ici. Et là, je vais mettre égal somme et faire la somme des montants de 2023. J'appuie sur OK. Et je fais exactement la même chose pour 2024. Je peux ici par exemple leur rajouter des petites bordures comme ceci. Hop, je les centre comme d'habitude. Et ici, je vais calculer la perte ou le gain ici en pourcentage par rapport à une année. Pour ce faire, je mets donc égal. J'ouvre mes parenthèses. Je vais ici sélectionner mon montant de 2024, moins le montant de 2023, fermer la parenthèse, et je divise par le montant de 2023. J'appuie sur Enter. Et ici, je mets en format pourcentage. Et je mets par exemple deux chiffres après la virgule. Là, je vais pouvoir appliquer une mise en forme conditionnelle pour y voir plus clair directement. Je vais donc aller ici, mise en forme conditionnelle, règle de mise en surbrillance de cellule. Je mets supérieur à. Si jamais c'est supérieur à 0, on va avoir un remplissage vert avec texte, vert foncé. Mise en forme conditionnelle, je retourne. Si c'est inférieur à 0, je vais donc avoir un remplissage rouge clair avec texte, rouge foncé. Et pour finir, je retourne à et je mets égal à. Si c'est égal à 0, je veux avoir un remplissage jaune avec texte jaune foncé. On va faire les tests. Si j'ai 60 000 euros en 2024, ça se met bien en vert. Et si j'ai 57 600 euros en 2024, on tombe à 0%. Et je tombe donc bien en jaune et texte jaune. Ici, le tableau est fait. On est très très bien. Pour continuer sur notre bonne lancée, je vais maintenant calculer le chiffre d'affaires pour chaque produit. Ensuite, nous ferons le chiffre d'affaires pour chaque vendeur. Et nous pourrons passer à la mise en place de notre tableau de bord. Je vais donc écrire ici produit. Ici montant. Ici armoire. Je sélectionne. Insertion. Tableau. Comporte des en-tête. Je supprime le bouton de filtre et j'applique mon format. Je vais ici un petit peu élargir mes colonnes en mettant 20 par exemple. Ici, je peux de nouveau centrer mes en-tête et indenter mon produit. Ici, au niveau de mon total, je vais donc utiliser la fonction somme.si. Je mets égale somme.si. Ici, en plage, je vais donc mettre la colonne de mes différents produits. Donc le critère va s'appliquer sur cette colonne. Notre fameux critère est qu'il soit écrit armoire. J'ouvre donc mes guillemets et je note armoire. Ensuite, une fois que c'est fait, la plage qu'il va falloir sommer est ici la colonne des montants. Je sélectionne donc la colonne de mes différents montants, comme ceci. Et je peux fermer ma parenthèse, Enter. On peut donc voir ici que mon montant s'est calculé directement. Je vais pouvoir le centrer et lui mettre le format monétaire. Voyons cela. Si par exemple, au début, de nouveau, je n'ai pas vendu 3 armoires, mais 20, on peut donc voir ici que ça se met à jour directement. Pareil, si j'annule, ça va se mettre à jour tout de suite. Je vais donc pouvoir copier mon tableau et le coller 5 fois. Et ici, je vais tout simplement pouvoir changer le nom de mes produits. J'ai donc bureau, j'ai ici chaise, lit, tapis et vaisselle. Une fois cela fait, pour chaque formule de calcul, je vais tout simplement pouvoir changer ici le critère. J'ai donc ici le critère bureau. On peut voir comment mon temps se met à jour directement. Ici, je peux remplacer armoire par chaise. Ici, je peux remplacer armoire par lit. Là, par tapis. Et ici, je remplace armoire pour finir par vaisselle. J'ai donc ici mon tableau de chiffre d'affaires pour chaque catégorie de produit qui a été correctement construit. Il me reste à ajouter en dernier le tableau de mes vendeurs. J'écris donc vendeur, montant et je mets le nom de mes trois vendeurs. Je sélectionne. De nouveau, j'insère en tableau, en tête. J'applique le style. Vous pouvez voir que maintenant que c'est fait, que vous l'avez fait quelques fois, c'est vraiment assez rapide. Je recentre ici mes en-têtes et j'indente juste ici. Hop. Comme ceci. Et ici, j'applique le format monétaire car ce seront des montants et je les centre. Ici, je vais pouvoir utiliser une formule similaire à celle-ci. Je vais donc mettre égal somme.si. Hop. Ici, ma plage où il y aura le critère, c'est le nom du vendeur. Je sélectionne donc la colonne de vendeur. Le critère ici, c'est qu'il soit noté Cédric. Hop. Et la somme qu'il va falloir additionner se trouve dans la colonne de montant que je sélectionne donc. Hop. Une fois que c'est fait, je ferme ma parenthèse et j'appuie sur Enter. Je peux annuler le calcul automatique. Et tirer ici ma formule. Et changer Cédric ici avec le nom de notre autre vendeur, Odile. Et je peux de nouveau annuler le recalcul. Ici, je peux changer en mettant Samuel. Hop. Je peux ici ignorer les erreurs. Il n'y a pas de souci. Et j'ai mes tableaux qui sont correctement faits. J'ai donc ici mon tableau avec mon suivi des ventes. J'ai ici mes différents tableaux me permettant d'afficher dans le tableau de bord. Et j'ai ici ma feuille avec les différents produits. Je peux donc aller ici me rendre sur ma page d'accueil et créer mon tableau. Pour commencer, je vais sélectionner ici pas mal de lignes. Et je vais ici mettre un remplissage gris clair. Hop. Comme ceci. Je vais pouvoir aller dans insertion. Et faire insertion forme. Le rectangle avec coin arrondi. Je peux ici mettre la taille qui me convient au niveau de mon rectangle. Et comme style, je vais lui mettre un remplissage blanc. Contour, je vais mettre sans contour. Par contre, je vais mettre un effet d'ombre qui sera celui-ci. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir aller insérer une zone de texte. Juste ici insertion zone de texte. Comme ceci. Et je vais écrire vente. Je vais sélectionner. Je vais lui mettre une couleur bleue en gras. Et je vais pouvoir augmenter la taille de la police. Hop. Encore un petit peu. 28 par exemple. Et je vais souligner. Hop. Je vais positionner mon titre juste ici. Format de forme. Je vais enlever le contour. Comme juste ici. Et je vais enlever le remplissage. Aucun remplissage. Ensuite, je vais pouvoir copier-coller ici ma zone de texte. Hop. Et je vais enlever le soulignement. Et enlever le texte. Ici, en formule. Je vais dans la barre de formule. Et je note égal. Je me rends sur ma page de statistique. Et je sélectionne mon chiffre de l'année. J'appuie sur OK. Et on peut voir que ça s'est correctement affiché. J'aimerais bien reproduire le style. Je clique donc ici sur mon cadre de texte. Je vais ici sur le petit pinceau. Et je sélectionne mon texte qui est juste ici. Je peux. Hop. Agrandir mon cadre. Et je vais enlever le soulignement. Je sélectionne mon cadre. J'enlève le soulignement. Ici, on est très bien. Je peux même un petit peu augmenter la taille. Par exemple, comme ceci. Hop. C'est un petit peu trop. Je diminue de 1. Et là, on est bien. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir insérer juste ici mon graphique circulaire. Me permettant d'indiquer où j'en suis au niveau de mes ventes annuelles par rapport à l'objectif. Je vais donc sur ma feuille de statistique. Ici, je vais pouvoir sélectionner mes deux noms. Mes deux nominatifs de pourcentage. Ainsi que mes deux pourcentages. Insertion. Ici, graphique en anneau. Et je vais mettre celui-ci. Ici, tout simplement, je vais pouvoir supprimer le titre. Comme ceci. Supprimer également ma légende. Je vais double-cliquer ici sur mon anneau. Pour pouvoir changer sa couleur. Et je vais mettre la couleur bleue. Bleu Ikea, finalement. Ensuite, je vais sélectionner mon anneau orange. Et je vais lui mettre une couleur bleu clair. Comme ceci. Pour finir, je vais pouvoir me rendre juste ici. Et dans épaisseur de l'anneau, je vais pouvoir mettre 60%. En fait, il va compter ici l'épaisseur de l'anneau central. Il va l'augmenter ou la diminuer. Si je mets 20%, on peut voir que c'est très gros. Je vais mettre, par exemple, 65%. Ça, ça me va. Et je vais ici sélectionner mon graphique en lui-même. Et mettre ici aucun trait au niveau des bordures. Et aucun remplissage pour qu'il soit transparent au niveau du fond. Je sélectionne mon graphique. Je fais couper CTRL X. Et je fais coller juste ici. Maintenant, je vais pouvoir aligner ici mon graphique avec mon cadre. Et lui mettre la taille adaptée. Et, hop, par exemple, juste comme ceci. Ensuite, je vais pouvoir à nouveau copier-coller une zone de texte. Je vais ici changer l'égal. Et je vais mettre que c'est égal au pourcentage. Donc ici, 83%. Je valide. Et j'ai mon texte qui s'affiche correctement. De nouveau, je vais pouvoir ici sélectionner mon cadre. Aller sur le petit pinceau pour lui afficher directement le même format. Hop, hop, je le centre. Et je diminue un tout petit peu la taille, comme ceci. Hop, centré, centré. Voilà. On va faire le test. Je vais dans statistiques. Imaginons que j'ai vendu pour 30 000 euros. J'ai donc 50%. On peut voir que j'ai ici mon anneau qui se met automatiquement à 50%, pardon, avec les 50% indiqués. Et j'ai mon chiffre qui se met à 30 000. Ici, on a donc quelque chose de très fonctionnel. Je vais pouvoir continuer au niveau de mes graphiques. Je vais copier-coller ici le cadre que je vais mettre juste à côté. Et je vais pouvoir diminuer la taille comme ceci et comme ceci. Là, je vais pouvoir insérer mon graphique qui est juste ici. Pour ce faire, je vais donc ici sélectionner mes données. Je vais pouvoir faire insertion. Par exemple, graphique recommandé, il se mettra directement. Et j'appuie sur OK. De nouveau, je peux supprimer le titre de mon graphique. Et je vais changer la couleur de mes colonnes. Je vais ici sélectionner le bleu IKEA. Je vais pouvoir maintenant sélectionner ici les petites étiquettes. Les petites étiquettes de données. Je vais aller juste ici, option d'axe. Et là, je vais pouvoir indiquer un minimum et un maximum de données. Ça va me permettre de noter ce qui est affiché au niveau des étiquettes. Je vais donc mettre que ça va de 45 000 jusqu'à 60 000. Hop, je valide. Et on a donc ici nos étiquettes qui se mettent correctement. Ensuite, j'aimerais bien changer la couleur de mes lignes juste ici, de mes traits et les mettre en jaune. Une fois que c'est fait, comme pour le reste, je vais pouvoir enlever le remplissage et les traits sur les côtés. Je sélectionne, je fais couper, coller. Et de nouveau, j'ajuste la taille de mon graphique à mon cadre. Hop, et là, je vais pouvoir augmenter un petit peu la taille. Hop, par exemple, comme ici. Là, je suis satisfait. Je vais également rajouter la tendance, la courbe de tendance. Je clique donc sur mon graphique, plus, et je mets afficher la courbe de tendance. J'ai donc ici ma barre qui descend. À nouveau, je peux sélectionner mon cadre, le petit, hop, je fais ceci. Je le mets juste ici, je l'aligne avec le haut du cadre ici. Pour être sûr que ce soit bien aligné, je sélectionne les deux. Je vais dans Format de forme, Aligné, et je mets Aligné en haut. Ensuite, je peux diminuer la taille. Par exemple, je mets celle-ci. Et je peux insérer une zone de texte, hop, que je mets là. Je fais passer en arrière-plan mon cadre. Hop, je peux diminuer la taille. Voici. Et cette fois, je vais sélectionner donc la différence de pourcentage. Je vais donc dans Statistique et je clique ici. Je peux recopier-coller le style, hop, et diminuer un petit peu la taille pour que ça rentre parfaitement dans la taille de mon cadre. Et je l'aligne. Ici, j'ai donc mon chiffre total d'affaires de l'année, 49 655 euros. J'ai le petit graphique en anneau permettant de voir par rapport à l'objectif fixé. De 83%. Et j'ai déjà ici mon rapport du chiffre d'affaires de cette année par rapport à l'année dernière avec la tendance. Je vais maintenant pouvoir rajouter le tableau de mes vendeurs. Je vais donc dans les statistiques. Je sélectionne ici les colonnes de mes tableaux de vendeurs. Insertion, graphique recommandée. Et je vais choisir celui-ci. On peut très vite se rendre compte ici, en fait, qu'avec des données bien préparées comme juste ici, il est très facile de créer la partie tableau de bord. Ce qui au final est le plus long et entre guillemets le plus difficile, ça va être de créer tous ces tableaux avec toutes les différentes statistiques. Une fois que c'est fait, il nous suffit chaque fois de sélectionner le bon tableau et de le mettre sous forme de graphique. Ici, je peux enlever le titre. Je peux sélectionner mes différentes barres de données. Et je peux changer ici en bleu. Je vais sélectionner également mes traits. Traits que je vais mettre en jaune. Et je vais sélectionner une fois le graphique tout court pour enlever le remplissage afin qu'il soit transparent et ne mettre aucun trait. Je peux faire CTRL-X pour couper, revenir sur mon tableau de bord, CTRL-C. Je vais ajouter un cadre pour le placer. Je sélectionne celui-ci, CTRL-C, CTRL-V par exemple. Je le mets juste ici et je vais l'étirer pour avoir une bonne taille. Ici, je vais mettre jusqu'à la fin de la colonne S. Je vais maintenant pouvoir mettre mon graphique dans le cadre. Ici, on peut voir que mon cadre est devant. Je sélectionne donc mon cadre, clique droit, arrière-plan. Et mon graphique repasse devant. Ici, je peux donc parfaitement aligner mon graphique avec le cadre qui a été préparé. Comme ceci, hop, voici. Et j'ai déjà mon tableau de vendeur qui a été créé. Ça va donc très vite, comme je l'ai dit. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir rajouter ici un grand cadre me permettant d'afficher le chiffre d'affaires de cette année par rapport au chiffre d'affaires de l'année dernière en fonction des mois. Je sélectionne mon cadre, copier-coller. Et je l'aligne ici, je l'aligne de ce côté-ci et je l'agrandis. Par exemple, je vais le mettre un petit peu plus petit, juste comme ceci. Une fois que c'est fait, je retourne dans mes statistiques. Je sélectionne le bon tableau, insertion graphique recommandée. Et je vais ici choisir le graphique en courbe. Je peux supprimer de nouveau le titre. Et ici, je vais changer le style. Je vais prendre ce style ici. Je trouve ça quand même beaucoup mieux avec les courbes comme ceci. En plus, ça change. Je vais ici pouvoir sélectionner mes étiquettes. Et là, très important, je vais mettre manuellement que j'aimerais qu'elles aillent de 0 à 10 000. C'est également important de mettre le 0 manuellement. Car sinon, en fonction des données, Excel pourra vous faire commencer votre graphique à 2 000, 3 000 euros, etc. Une fois que c'est fait, je vais sélectionner ma courbe de l'année 2023. Hop. Je vais aller là dans le remplissage. Et je vais mettre un remplissage en bleu. Ensuite, je vais aller dans marques. Les marques, ça va me permettre de rajouter des petits points aux différentes délimitations des mois. Je mets donc prédéfinis et je choisis le losange. Hop. Comme on peut le voir, les losanges ont été rajoutées. On ne les voit pas très bien. Donc, je vais leur mettre un autre style. Je vais mettre la couleur de fond en blanc et la couleur de trait en bleu. Hop. Comme ceci. Là, on voit beaucoup mieux et c'est beaucoup plus facile de se rendre compte à quel endroit du graphique s'arrête chaque mois. Je vais faire la même chose pour mon année 2024. Je vais donc mettre en jaune et je vais également rajouter des marques. Prédéfinis, hop. Je mets le losange. En remplissage, je mets du blanc. Et couleur de contour, je mets du jaune. Ici, j'ai mon graphique qui est prêt. Après, je peux tout simplement enlever le remplissage et les traits du graphique, faire un CTRL-X et aller le coller juste ici. Je refais passer mon cadre en arrière-plan, comme ceci. Et je peux correctement placer mon graphique. Voici, comme ceci. La légende, je vais la mettre ici en haut. Ça va me permettre d'allonger encore un petit peu mon graphique. Voilà. Hop. Comme ceci. Et là, je suis assez satisfait de ce que j'ai. Je vais un petit peu le décaler à droite. Voilà. Là, j'ai donc mon chiffre d'affaires annuel avec le pourcentage par rapport à l'objectif. J'ai la tendance par rapport au chiffre d'affaires de l'année dernière. J'ai également les statistiques annuelles de mes vendeurs, ainsi que mon chiffre d'affaires par mois par rapport à l'année dernière. Il me reste uniquement à rajouter, donc, ici, mes différents encadrés qui vont me permettre de visualiser le chiffre d'affaires généré en fonction de chaque produit. Je vais donc à nouveau créer un petit encart qui va faire, par exemple, à peu près cette taille-ci, on va dire. Je vais le copier-coller et correctement l'aligner juste en haut, comme ceci. Je vais diminuer la taille et ça va me permettre à chaque fois de noter la catégorie de produit. Je vais faire ça six fois, on se retrouve juste après. Une fois que c'est fait, je vais ici pouvoir de nouveau copier-coller la zone de texte, comme ceci. Ce que je viens de faire, je ne vous l'avais pas encore dit, au lieu de copier-coller, on peut tout simplement maintenir appuyer CTRL sur une zone et la faire glisser et ça la duplique automatiquement. Ici, je peux donc noter ma catégorie de produit qui est armoire. Et je vais pouvoir un petit peu diminuer la taille, ainsi qu'enlever le soulignement et je le centre. Je positionne correctement et je peux à chaque fois dupliquer la zone de texte, comme ceci. Vous voyez, c'est même encore plus facile que le copier-coller. Comme ça, vous apprenez à raccourcer en plus. Et je vais mettre chaque fois la bonne catégorie de produit. Nous avons ici bureau. Je vais maintenant pouvoir me rendre dans mes statistiques, sélectionner le nom de mon produit ainsi que le montant, insertion graphique recommandée et sélectionner celui-ci. J'enlève le titre. Je peux enlever la légende vu qu'elle sera indiquée au-dessus. Je peux modifier ici la couleur de ma colonne ainsi que des petits traits. Je peux les remettre en jaune. Ça permet de rappeler le thème. Et ici, dans mes étiquettes, option d'axe et je remets manuellement, comme je l'ai dit très important, à 10 000. Ensuite, je peux tout simplement enlever le remplissage et les traits de mon graphique. Je fais un coupé-coller. Hop. Et je peux ici ajuster mon graphique à la taille du cadre qui est alloué. Comme ceci. Je vais pouvoir faire la même chose pour tous mes autres graphiques. Pour aller plus vite, je peux sélectionner mon graphique, copier, aller sur une autre case, coller. Je le remets correctement. Et ici, dans création de graphique, je sélectionne les données. Hop. Et je sélectionne tout simplement mon nouveau produit qui est bureau. J'appuie sur OK. Et on peut voir que tout se met automatiquement. Je dois juste rechanger ici la couleur de ma colonne. Mais sinon, on peut voir qu'au niveau de mes étiquettes de données, elles sont mises manuellement. Et que tout a été gardé. Je vais donc à chaque fois copier-coller mon graphique. Et lui faire... Et lui réajuster les données qu'il prend en compte. Donc sélectionner des données. Je prends cette fois chaise. J'appuie sur OK. Je change la couleur de ma colonne. Et je peux enchaîner avec les autres produits. On se retrouve juste après. Et voilà, j'ai terminé. Ici, il y a juste au niveau du dit que j'ai changé l'échelle de valeur. Comme ça, ça avait un petit peu plus de sens. Sinon, pour le reste, j'ai gardé les 10 000. On a donc maintenant terminé ce qu'on voulait. Je vous invite à me dire dans les commentaires les prochains tutoriels que vous aimeriez voir. N'hésitez pas à me dire les prochains tableaux de bord que vous aimeriez voir avec d'autres fonctionnalités que nous venons de voir maintenant. N'hésitez pas à vous abonner et liker la vidéo. Ça m'aiderait énormément. Petit rappel ici. On a donc créé un tableau fonctionnel avec un menu qui est fonctionnel. J'ai donc une liste de produits évolutives. J'ai mes différentes statistiques par rapport au chiffre d'affaires du mois de chaque année. Le chiffre d'affaires pour chaque catégorie de produits. Le chiffre d'affaires annuel de chaque vendeur. J'ai ici un tableau complet de suivi de mes ventes. Et j'ai un tableau de bord qui reprend tout de A à Z. Et surtout qui est entièrement automatisé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt.